Nous sommes au Mexique, dans l'état de Huaraca, et on va vous faire découvrir la production de mescal. Vamos ! Attends un instant, petit retour en arrière. Il y a quelques années, on a écrit un livre, Le Tour du Monde en 80 vers, et on s'est dit que ce serait cool d'en faire une série vidéo. Du coup, premier épisode, boum ! Le Mexique. Maintenant que vous avez le contexte, on peut continuer. Le mescal est une eau de vie d'agave. A première vue, on dirait un cactus, mais c'est une autre famille de plantes. L'agave est présente dans le pays depuis des milliers d'années, et les Aztèques produisaient déjà un alcool d'agave, le pulqué. Sur place, il fallait que l'on rencontre un maestro. On a demandé des contacts à David Migueres, importateur de mescal en Europe. Salut les gars, il faut absolument que vous alliez voir Eduardo Ángeles. On le surnomme Lalo, et c'est vraiment un des meilleurs producteurs de sa génération. Deux semaines plus tard, nous sommes à Huaraca, avec celui que l'on surnomme Lalo. Le plus important dans les bottes de mescal, c'est que les nombres de producteurs. Les marques sont irrelevantes, ils ne peuvent pas avoir une marque. Le maestro. Le maestro est la clave. Le maestro mescal désigne la personne en charge de la production, de la récolte jusqu'à la mise en bouteille. Le titre se transmet encore des parents aux enfants. Les agaves sont récoltées au bout d'une dizaine d'années. Il existe des centaines de variétés, chacune donnera des arômes uniques aux mescal. Ensuite, on cuit les cœurs d'agave une petite semaine dans un grand four à sel au vert. C'est grâce à cette étape que le mescal aura un goût fumé. Après, ces cœurs d'agave sont broyés de façon artisanale. Ça donne un mou sucré qui va être dilué avec de l'eau pendant deux semaines. Ensuite, on passe à l'étape clé, la distillation en alambic. Les vapeurs d'alcool sont refroidies et liquéfiées pour donner naissance au mescal. En général, un mescal est distillé deux fois. Mescal et tequila font partie de la même famille, puisque ces deux boissons sont issus d'une distillation d'agave. La seule différence vient des zones de production et des variétés d'agave utilisées. En général, la tequila est élaborée en suivant un processus industriel, alors que le mescal conserve des méthodes artisanales. La tradition de boire un shot de tequila avec du sel et un citron est apparue en 1930 pour lutter contre une épidémie de grippe espagnole dans le nord du Mexique. Depuis, le geste est resté. Le plus passionnant dans le mescal, c'est sa diversité aromatique. Il peut être fumé, floral, terreux ou minéral, développer des arômes citronnés ou épicés. On le retrouve souvent dans des cocktails, mais il est important de savoir le savourer seul. Ça sent super bon. C'est chaud en plus. C'est super bon, les arômes, c'est incroyable. A la vista, lo que tienes que ver en una botella, es que sea cristalina, porque también hay que nos meten en madera aquí para hacer porquería. Entonces, pero los que bien hechos son cristalinos. Ahí están. Dos que tengan más de 46% de alcohol. Si tiene menos, ya no es mezcal. Cuando lo mueves, hace perlas. Es súper importante. Y en la etiqueta, siempre, siempre lo más importante es el maestro. Estas perlas significan riqueza. Por un lado, riqueza alcohólica. Por otro lado, riqueza de sabor y de aroma. Cuando el mezcal tenía este porcentaje de alcohol, ibas a poder encontrar el aroma, el sabor de la planta, del lugar de donde se hizo, de la herramienta con la que se hizo, de la mano de la persona que lo hizo. Ici, on parle doucement, parce qu'on est à la maternité. On voit les petits bébés agaves qui, un jour, deviendront grands mezcals. No existe un nombre donde guardar mezcal, o donde colocar un mezcal para guardarlo. En la cultura del mezcal, el mezcal es una bebida de consumo fresco. O sea, se destila poquito, sale poquito, se consume para el resto del año. Eso no lo hacen para ellos, no lo venden. Nos continuamos nuestro viaje con la mezcalería cuiche. Y lo que se puede ver es unico. La familia nos autorizó a filmar un momento fuerte de l'année, la producción de un mezcal para el día de los muertos, una celebración muy enfocada en la cultura mexicana. Es decir, manifesto de amor envers los miembros de la familia que no son más parmi nosotros. Para la ocasión, la familia producía un mezcal infusé a los frutos y plantas de la región. Nos hemos tenido la oportunidad de participar a todas las etapas de la producción. Esta jornada nos ha mostrado a que el mezcal es liado a las tradiciones mexicanas. Nosotros le sabemos también para los nacidos, los maravillosos, o los internos. El mezcal es synonyme de retrouvailles y de partages. Creo que estoy en train de tomber amoureux de Mexique. Gracias por ver el video.